Bonjour, je m'appelle Louis Dice et aujourd'hui je suis ici à Ntjala en Ecosse, patrie du club d'aviron de l'Université de Denon et nous apprenons au DUVC. Ce dernier, je me suis inscrit dans le club d'aviron. Maintenant, j'ai fait partie d'une grande famille avec plus de 90 membres en ce moment. Le club a été formé en 1991 par un petit groupe d'étudiants avec seulement un bateau, c'était pour l'heure. Quelquefois, maintenant, nous avons des meilleurs équipements. Un parc de bateaux avec 25 bateaux, 8 autres à l'extérieur, en Zodiac pour entraîner, mais c'est cassé en ce moment. Il y a deux types d'aviron, de point où les rameurs ont seulement un aviron, ou de couple où ils ont deux avirons. On voit aussi que les palettes ont les couleurs de dandy. D'ici à Dandy, nous faisons beaucoup d'aviron de point. Ce bout ici s'appelle un redin, un cadre de point avec barreur. La barreur est très importante dans les bateaux, des 4 ou 8, car il donne la motivation en criant. L'orient aussi. Il faut être très petit et léger, pas seulement pour un avantage compétitif, mais la cabine est aussi extrêmement petite. Le bateau, la position est à la poupe, en quatrième, ou la nage, qui est la position la plus importante. Ici, je donne les autres membres de l'équipage, la cadence et le rythme pour nous le propulsons. Effectivement. Je rame au côté terri ou tribordes. Donc, la rame est à ma gauche, mais normalement, la rigueur pour la nage est au bas bord ou bas. Quelquefois à 10 ou busées, les bateaux sont assez vieux et des nervures sont cassées. Pas idéal. Les autres positions sont 3, 2 et 1 à la proue. Dans les bateaux sans barrières, la personne à la proue est très importante, car c'est son travail qui oriente le bateau. Ici, j'ai un bateau de deux de couple qui s'appelle Das Boot. Les rameurs ont deux rames, une à bâbord et une à tribord. L'aviron de couple est assez délin, c'est super symétrique et on tient la peignée avec seulement en main. Les bateaux de point sont plus rapides aussi, car il y a huit rames, pas quatre, donc un bateau de quatre. Donc, on applique plus de force. Oui, j'ai un bateau de quatre, mais le bateau comme le deux ici, c'est fantastique, c'est génial. Ils sont très instabiles, cependant quand on les rame, c'est tranquille et relaxant, donc, de temps en temps. Ce n'est pas surprenant que nous ramions sur le fleuve de Thé. Et c'est possible de ramer d'ici, à El Jaira, à Perth, qui est 7 km. C'est très fatigant, particulièrement quand la marée est contenue. Aujourd'hui, la météo est assez mal, il y a du vent, donc les conditions ne sont pas favorables. En été, nous ferons les courses en ligne, qui s'appellent régates. Elles durent seulement 12 km, mais si on demande aux rameurs s'ils les aiment, non. Elles sont affreuses, car c'est 7 minutes de sport anaerobique. En IV, il y a des têtes des rivières. En fait... Le mois dernier, nous étions à Glasgow pour le Clydesdale Têtes des rivières. C'est un événement très populaire avec les universités comme Glasgow, Edinburgh, Stirling et plus d'autres. Pour commencer la course, on veut un grand bateau se rendre à la ligne de départ. Quand tous les bateaux sont arrivés, le premier bateau partira, et après 15 secondes, le bateau prochain partira, etc. Le course à Glasgow est 4 km. Il dure environ 14 minutes. Quand on passe la ligne d'arrivée, avec un peu de chance, on gagne sa catégorie. Et maintenant, je suis à l'extérieur de la bofée. Nous allons jeter un cube d'œil à l'intérieur. À vrai dire, c'est affreux. Je le déteste. Le club le déteste. C'est sombre, humide, froid. Ça sent terrible. Aussi, les marées au printemps provoquent beaucoup de tendance. À mon avis, c'est la chose la plus mauvaise du club entier. J'espère que vous avez aimé jeter un cube d'œil sur notre club d'aviron, DUBC. Mais je dois y aller ramer avec les autres, donc au revoir.